13h30, Crime Story. Le rendez-vous d'Alfred Hitchcock raconté par Serge Sauvignon. Aujourd'hui, message posthume de Talmadge Power. Il y a de ces soirs où tout s'y met. Le temps, l'atmosphère, les décors, où tout se ligue pour donner à une réunion des allures de romans noirs du siècle dernier. Tenez ce soir, par exemple, où trois amis sont réunis dans l'immense et quelque peu lugubre étude de maître Aglès-Laurence, notaire. L'orage qui foudroit la nuit projette violemment ses paquets d'eau sur les vitraux des fenêtres de la grande demeure. Le tic-tac de l'horloge, le crépitement des bûches dans la grande cheminée, les raclements de gorge et les regards furtifs, tandis que le docteur Mallory Hems prend la parole. Voyez-vous, mes amis, le nom technique de la maladie est un de ces noms à coucher dehors, si j'ose m'exprimer ainsi par un temps pareil. Pour parler comme tout le monde, Nicolas Goldgrin, notre cher Nicky, est mort d'un dérèglement général au niveau des hormones. Certains organes sont tombés en panne, en quelque sorte. En panne. En donnant ces nouvelles à ses deux amis, Ronald Clary et Adelaide Laurence, le docteur Hems soupire profondément et s'adosse à l'appui d'une fenêtre. C'est Adelaide Laurence, le notaire, qui a organisé cette réunion dans son étude. « L'invent, mes amis ! » « Avec plaisir, Adelaide ! » dit Ronald Clary, le rédacteur en chef du principal journal du comté. « C'est un homme bâti en force, un homme difficile à étonner, encore moins à scandaliser. Ses yeux largement ouverts ont la dureté du diamant. » Avant de prendre la direction de la rédaction du journal, Clary était un excellent journaliste. « Je suppose que je dois bien à ce vieux Nicky un article nécrologique écrit de ma propre main. Deux glaçons, s'il te plaît, Adelaide. Merci. » Le docteur Hems soupire longuement et va prendre le verre que Adelaide lui tend. Brusquement, un coup de tonnerre ébranle la nuit. Malgré lui, Clary sursaute. « Il n'est pas tombé loin, celui-ci. À propos, Hems, Nick est quand même bien vite parti. » « Oui, c'est vrai. Je ne pouvais pas faire grand-chose, vois-tu. Nous pouvons réparer le cœur, remplacer un rein, mais certains autres organes subtils sont irremplaçables. Quand il lâche, il ne nous reste plus qu'à faire mes boutiques. » Clary roche la tête en secouant les glaçons dans son verre. « Il a l'air de penser que nous sommes bien peu de choses sur terre. » « Tu restais avec lui jusqu'à la fin, n'est-ce pas ? » « Bien sûr, mon cher. Du premier symptôme jusqu'au moment où j'ai dû apposer ma signature sur le certificat d'essai. Je ne l'ai pas quitté. » « C'est bien triste moment pour l'ami et le médecin que je suis, cette signature. Mais c'était bien le moins que je puisse faire pour lui. » Le notaire retourne calmement à son bureau et s'y assied. C'est un homme brun, mince, l'est très fin, mais plein de caractère. Le bureau, lui, est massif, ennoyé, sculpté à la main, en harmonie avec l'imposante pièce tapissée de livres de droits et de codes pénales. « Pauvre Nick ! » « C'en est fini de ces ventardises, de ces tentatives pour démontrer sa supériorité, de ces coups maladroits au golf. » Clarit, le rédacteur en chef, ne peut s'empêcher d'intervenir. « Allons, allons, Adelaide ! Sa vie n'a pas été malheureuse. Il avait déjà plus de soixante ans. Il n'était pas utile à grand-chose, c'est vrai. Il se montrait parfois quelque peu ridicule, mais la fortune, l'immense fortune dont il avait hérité, constitué à un bouclier solide, vous ne trouvez pas ? » Le notaire hoche la tête. Le docteur Hems regagne son fauteuil. « Oh ! À la fin, il n'était plus tout à fait le même, mes bons amis. Une fois son sourire et son air enfantin disparus, il n'était plus qu'un vieillard fatigué avec des poches, de lourdes poches sous les yeux. » Clarit éclate d'un petit rire sec. « Ah, ah ! L'alcool et les femmes, docteur, et toutes ces réceptions auxquelles il était toujours prêt à se rendre dans les cocktails, il me faisait penser à un papillon dans un bouquet de fleurs. Du reste, les fleurs les plus jolies et les plus parfumées qu'ils soient. » Le notaire ne peut que renchérir. « Oui, c'est tout ce qui l'intéressait. Vous savez, en y réfléchissant bien, En y réfléchissant bien, ils n'avaient rien de commun avec nous trois. Je me demande pourquoi ils se cramponnaient ainsi à notre amitié. » Clarit lève son verre. « À votre santé, messieurs. Voyez-vous, je crois pouvoir vous répondre, mon cher Laurence. Il me semble que nous étions ces points de contact avec un monde, Comment dirais-je, avec un monde plus sérieux que le sien. Mais je suppose que, d'autre part, cela flattait notre égo d'avoir une telle fortune dans notre groupe. » Le docteur Hems approuve d'un signe le raisonnement de Clary, puis se tourne vers le notaire. « Adelaide, pourquoi nous as-tu fait venir ici ce soir ? » Avant de répondre, le notaire ouvre un tiroir de son immense bureau. « J'ai une lettre de Nick. Elle a été écrite l'avant-dernière nuit et m'a été remise par un messager spécial. Des instructions y étaient jointes pour que, si, par malheur, il mourrait, nous la lisions tous les trois ensemble. » Clarit et Hems se regardent et se rapprochent involontairement du bureau. Laurence reste assis, gardant un moment en main l'enveloppe blanche cachetée. Puis, il prend un mince coupe-papier doré. L'ouverture de l'enveloppe dans le profond silence qui est tombé dans la pièce produit un bruit particulièrement irritant. Laurence parcourt la lettre rapidement et pâlit. Clarit s'impatiente. « Allons, Adelaide, et cette lettre ? Elle nous est adressée à tous les trois, voyons. » « Je ne suis pas sûr que vous désiriez entendre ça, mes amis. » Le docteur Hems, homme robuste, plutôt haut en couleur, très collé monté, jette un bref coup d'œil à son ami. « Je suis sûr que nous le désirons, Clarit et moi. Lis-le à haute voix, s'il te plaît. » Après un instant d'hésitation, le notaire prend une profonde inspiration et commence à lire. Si l'orage a tenu pendant la lecture de la lettre, personne ne s'en est rendu compte tant l'atmosphère est lourde, tendue. Une atmosphère de romans noirs du siècle passé, de romans noirs et plutôt cyniques, comme vous le constaterez dans quelques instants. Le notaire commence à lire la fameuse lettre. « Mes chers amis, d'après le comportement de notre docteur Hems, je soupçonne que ma mystérieuse maladie va finir par m'avoir. J'aurais aimé au moins mourir d'une cause un peu plus virile que cette langueur progressive. Au lieu de cela, au cas où vous ne le sauriez pas, le propre arien vantard que je suis va expirer d'un dérèglement général. Ne protestez pas, mes amis, je n'ai pas employé l'expression « propre arien à la légère ». Je sais, depuis le temps où j'étais un petit garçon élevé dans l'ambiance étouffante des gouvernantes et des nurses, que cette expression me convient parfaitement. De plus, je sais que secrètement, c'est en ces termes que vous avez toujours parlé et pensé à moi. Pourtant, avant de partir, le clown incapable que je suis doit dire ce qu'il a envie de dire. Si, durant ma vie, je n'ai jamais réussi à vous impressionner le moins du monde, je vais le faire par-delà la mort. Vous croyez, tous les trois, être mariés à des femmes respectables, de haute moralité et de réputation irréprochable. Mais le fait est, mes bons amis, que j'ai été aimé passionnément par la femme de l'un d'entre vous. J'ai découvert en elle une passion d'une nature et d'une force telle que vous n'avez même jamais rêvé qu'il puisse en exister le semblable. Bien des fois, répondant à mon caprice et à mon désir, elle est venue à moi. Ainsi, mes amis, tandis que votre amitié pour moi se nuançait d'une touche de condescendance, je dois vous assurer que c'était à tort. Je ne peux pas partir pour toujours en ne laissant que le souvenir d'un bouffon toléré au club et dans les réceptions uniquement à cause de son immense fortune. Au lieu de cela, je préfère mourir en sachant que j'ai pris de l'importance dans vos vies. Vous garderez de moi une image dont je n'ai jamais eu le privilège de jouir durant une vie qui, je dois l'avouer, a été assez solitaire, mais pas entièrement décevante. Très sincèrement à vous trois, Nicky. Adelaide Laurence jette la lettre sur son bureau. Les trois hommes la contemplent dans un silence assez lourd. Le visage de Clary, le rédacteur en chef, se colore de seconde en seconde. Ses dents d'haut et celles du bas se touchent en écrasant son cigare en grinçant. Le docteur Hems, lui, a perdu son allure de messager médical de l'espoir. Laurence, le notaire, moins phlegmatique que d'habitude, commence. Une certitude, mes bons amis, ce ne peut pas être de Lucille qu'il parle. Hems rétorque aussitôt. Insinuez-vous que Doris, à moins, à moins que ce ne soit Maureen, dit Clary en se penchant par-dessus le bureau et en empoignant Laurence par le revers de son veston. Avec une exclamation de colère, le notaire se libère et se tient debout devant les deux hommes comme un cerf aux abois, comme un cerf aux abois avec ou sans ramure. Je n'insinue rien, Clary. Je dis seulement que Nick désignait quelqu'un d'autre que Lucille, ma femme, c'est tout. Compte, non ? Le docteur Hems arrête une nouvelle charge du journaliste. Attends, attends, Clary. Je te propose de rester aussi objectif que possible, s'il te plaît. Mais tu es médecin, toi. L'objectivité est ton boulot, tandis que moi... Clary, écoute-moi bien. Quand on dirige un journal important, on doit savoir se contrôler et c'est pareil pour un notaire. Mes amis, de grâce, ne jouons pas le jeu du défunt. Une légère détente se fait sentir. Laurence retrouve son calme. Bien sûr, Hems, tu as raison. Nick a prévu et espéré qu'on réagirait de la sorte. Très exactement. Une bienveille façon de mourir, si vous voulez mon avis, dit Clary. Laurence se rasquait à son bureau. Certes, certes, mais il sera bien difficile désormais de passer une vie entière en portant en soi le contenu de cette lettre sans en être influencé. Qu'en penses-tu, Hems ? La question est de savoir ce que nous allons faire, Laurence. Détruire la lettre, dit Clary qui fait un pas vers le bureau. Non, bon, Clary, on peut brûler le papier mais on ne pourra jamais détruire le contenu, répond le notaire. Et de nouveau, l'abattement assaille les trois hommes. Le docteur Hems est le premier à réagir. Mais bon sang, reprenons-nous, voyons. Nous devons regarder les choses en face et les accepter carrément. Nous n'avons pas le choix, mes bons amis. Et ensuite, ensuite, nous ne devrons plus jamais en parler. Ce qui s'est passé ce soir dans ce bureau n'en doit jamais sortir. Jamais ! Clary bondit vers le docteur Hems. Quoi ? Tu veux dire que nous laisserions niquis sans tirer comme ça ? Et je suis condamné à regarder ma femme pendant le reste de ma vie sans jamais savoir la vérité ? Mon pauvre Clary, dit le notaire. Je ne crois pas que ce soit ce que prévoyait Nick. Mais c'est le seul moyen de le contrer. Hems a raison. Nous connaissons tous les femmes en question et nous savons que Nick possédait un certain charme dont il ne se privait pas d'user, d'ailleurs. Il a eu bien des années pour séduire l'une de nos femmes. Mais cela a créé une situation qui, selon toute probabilité, ne réapparaîtra pas. Jamais. Il est presque certain que la femme en question ne sortira plus du droit chemin maintenant que Nick n'est plus là. Nick tourne en rond dans la pièce comme un ou en cage. Il faut que je sache. Je ne peux pas supporter. Cela dit, je sais parfaitement que ce n'est pas ma femme. Eh bien, accroche-toi à cette certitude, mon bon ami. Le dit le notaire. Nick a donné à chacun la possibilité de se détruire. Souvenez-vous de cela. C'est ce qu'il voulait. Clarisse laisse tomber sur un fauteuil. Tu as raison, comme toujours, évidemment. Laurence baisse la tête. Mais ce sera dur, très dur. La regarder à table au petit déjeuner, la voir se coiffer devant son miroir. Mon Dieu, quel supplice. Le docteur Ames pousse un long soupir. Mes bons amis, considérons tout cela comme une punition pour avoir été de mauvais amis pour Nicky. Ces mots semblent clore définitivement la discussion. Les trois hommes s'observent mal à l'aise. Le docteur Ames se lève et se dirige vers la porte. Arrivé là, il s'arrête et se retourne. Dimanche, au club, 10 heures ? Clarisse s'affaire a rallumé son cigare. À vrai dire, il me soit guère possible de jouer au golf ce week-end. Il y a une exposition d'antiquité que ma femme aimerait visiter. Laurence se lève de son bureau et fait quelque part vers Ames. C'est que, vois-tu, Ames, j'ai négligé mes rôles cet an dernier. Il faut que je m'en occupe. Aussi, je ne serai pas dimanche au golf. Un bref éclair de regret et d'embarras traverse le regard du docteur Ames. Il salue ses amis et quitte la pièce rapidement. L'écho de ses pas résonne dans le vaste corridor. En montant dans sa voiture, il se dit que c'est vraiment dommage pour Clary et Laurence d'être mêlés à cette histoire un peu sordide. En réalité, cette histoire n'a concerné que Nicky et lui-même et ce, depuis le soir où, revenant plus tôt que prévu d'un congrès médical, il a discrètement suivi Doris, sa femme. Il a vu entrer dans un certain motel. Ensuite, eh bien, ma foi, ensuite, il n'a plus eu qu'à soigner son vieil ami Nicky. N'est-ce pas ? C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alpha Hitchcock racontés par Saint-Jossovion. Aujourd'hui, message posthume de Talmadge Powell. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada